Bonjour, je m'appelle Corine Frappin et je suis avocate au Barreau de Paris. Le thème que je souhaitais développer aujourd'hui est COVID et copropriété. Le COVID-19 a eu et a encore de nombreuses répercussions en matière de copropriété. En effet, en période de confinement, il était impossible d'organiser une assemblée générale en présentiel. Et aujourd'hui, même si nous sommes déconfinés, il reste fortement déconseillé d'organiser dans un lieu clos une réunion de plus de 10 personnes. Pour pallier cette difficulté et éviter que les copropriétés se retrouvent sans syndic, l'État est intervenu par une loi du 23 mars 2020 pour habiliter le gouvernement à prendre des ordonnances. L'ordonnance 2020-304, modifiée par l'ordonnance 2020-595 du 20 mai 2020, a prévu plusieurs dispositifs. Le premier est le suivant. Le contrat de syndic qui expire ou a expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juillet 2020 inclus est renouvelé dans les mêmes termes jusqu'à la prise d'effet du nouveau contrat de syndic désigné par la prochaine assemblée générale des copropriétaires. Cette prise d'effet doit intervenir avant le 31 janvier 2021. Il ne s'agit pas en effet de permettre à des syndics de se maintenir habitable dans les copropriétés. La rémunération forfaitaire du syndic est déterminée selon les termes du contrat expiré et au prorata de la durée de son renouvellement. Cependant, dans les faits, il n'est pas idéal de reporter autant la tenue de l'Assemblée générale. En effet, cela repousse d'autant toutes les décisions qui relèvent de l'Assemblée générale, entre autres approbation des comptes, vote des travaux, renouvellement du syndic, vote d'autorisation des actions en justice et plus généralement toutes questions dont les copropriétaires souhaiteraient débattre. D'où la mise en place d'un second dispositif, la possibilité d'organiser l'Assemblée générale par audio ou visioconférence. Quelle est la nouveauté, me direz-vous, dans la mesure où un décret et une ordonnance de 2019 avaient déjà prévu cette possibilité ? La nouveauté tient au fait que le syndic peut mettre en place ses moyens d'autorisation. En effet, l'ordonnance et le décret de 2019 prévoyaient bien la possibilité d'avoir recours à l'audio ou à la visioconférence, mais l'article 13-1 du décret du 17 mars 1967 requérait une décision de l'Assemblée générale pour convenir des moyens et supports techniques permettant aux copropriétaires de participer aux assemblées générales par audioconférence, visioconférence ou tout autre moyen de communication électronique, ainsi que des garanties qui permettent de s'assurer de l'identité de chaque participant. La décision ne devait être reprise sur la base de devis élaborés, soit par le syndic, soit par le conseil syndical. L'ordonnance a prévu que le syndic peut décider que les copropriétaires ne pourront pas assister en présentiel à l'Assemblée générale, mais qu'ils y participeront par audio, visioconférence ou tout autre moyen permettant de s'assurer de l'identification des copropriétaires, sans autorisation en amont de l'Assemblée générale. Et l'ordonnance prévoit que si ces moyens ne peuvent être mis en œuvre, alors les décisions du syndicat seront prises aux seuls moyens du vote par correspondance. Les conseils syndicaux peuvent oeuvrer sur ce sujet et organiser avec leur syndic la tenue d'une Assemblée générale dans des conditions qui permettent à chacun de faire entendre sa voix et au débat démocratique de se tenir. Il existe aujourd'hui différentes solutions fiables de visio ou d'audioconférence. Il appartient aux conseils syndicaux ou au syndic de s'en emparer. Pour toute question juridique liée à la copropriété ou à l'immobilier en général, je suis joignable à mon cabinet au 01 53 31 32 35 ou via mon site internet frd-avocat.com. Je vous remercie de votre attention.